Le profil des personnes qui sont arrivées d'Ukraine, c'est, et ça continue à être, majoritairement des femmes et des enfants, 90% selon les autorités polonaises. Sur les routes de l'exil. Bienvenue dans le podcast du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés. Je m'appelle Céline Schmitt, je suis porte-parole du HCR en France, et au fil des épisodes de ce podcast, je vais vous emmener à la rencontre d'invités engagés aux côtés de personnes déracinées à travers le monde. Pour ce cinquième épisode, nous accueillons Christine Goyer, qui est actuellement la représentante adjointe du HCR en Pologne. Christine travaille au HCR depuis plus de 15 ans. Elle a notamment été déployée en République démocratique du Congo, en Syrie, en Turquie et en Ukraine. Bonjour Christine, merci d'avoir accepté d'être notre nouvelle invitée pour cet épisode du podcast sur les routes de l'exil. On vous s'est très occupé en Pologne. C'est un pays qui a accueilli près de 2,5 millions de réfugiés venant d'Ukraine en quelques semaines. C'est le pays qui accueille le plus grand nombre de personnes fuyant l'Ukraine aujourd'hui. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter la situation sur place ? Bonjour Céline. Aujourd'hui, au moment où on parle, on est déjà à plus de 2,7 millions de personnes qui ont fui l'Ukraine depuis le 24 février. Une rapidité qu'on n'a presque jamais vue au HCR parce qu'on a l'expérience de gérer des mouvements de réfugiés importants, mais rarement dans un laps de temps aussi court. Maintenant, les choses, heureusement, se calment un petit peu et les arrivées sont beaucoup moins nombreuses. Il y a eu au début mars où il y avait des jours à 145 000 arrivées, ce qui est un chiffre énorme. Aujourd'hui, on est autour de 20 000 arrivées, ce qui est encore un chiffre énorme en fait quand on remet dans d'autres contextes. Donc maintenant, on est habitué à des chiffres très gros, mais je pense qu'il faut remettre dans le contexte que 20 000 personnes qui arrivent chaque jour restent un nombre d'arrivées vraiment substantiel. Voilà, les gens sont arrivés en Pologne, ont été très bien accueillis en Pologne. La Pologne a une politique d'ouverture totale de sa frontière à l'égard des personnes qui ont fui l'Ukraine. et que les autorités polonaises, les Polonais eux-mêmes, les citoyens polonais ont répondu aux besoins immédiats, tout de suite, à la frontière et dans d'autres endroits, et continuent à le faire. Donc on continue à avoir cette grande, grande vague de solidarité à tous les niveaux, tous les niveaux de la société. Et souvent, je dis, quand on me demande justement d'expliquer la situation, que moi, je ne connais pas un Polonais qui n'est pas impliqué d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup, Christine. Et vous le disiez, en fait, en quelques semaines, la guerre en Ukraine a déclenché la plus grave crise de déplacement de réfugiés en Europe, depuis la Seconde Guerre mondiale, en tout cas. Vous nous avez expliqué quelle est la situation sur place, qu'une réponse s'est mise en place très rapidement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, qu'est-ce qu'il a fallu mettre en place si vite et quelle a été la réponse du HCR ? Alors tout de suite, ce qui s'est mis en place de façon spontanée, c'est l'accueil des réfugiés. Donc, du moment où ils arrivent à la frontière, les gardes frontières polonais ont fait un travail exceptionnel parce qu'ils ont fait en sorte que les gens qui ont dû, à l'époque, devaient attendre assez longtemps du côté ukrainien, n'attendent pas du côté polonais. Donc, ils ont fait un processing assez rapide pour que les réfugiés ne passent pas trop de temps, surtout qu'on était encore au cœur de l'hiver, il faisait très froid. Et les gens qui arrivaient avaient déjà fait beaucoup d'un voyage très long et très éprouvant physiquement et émotionnellement. Donc, à partir du moment où les gens passaient la frontière, ils étaient tout de suite orientés vers des centres de transit qui ont été mis en place dans les villes adjacentes des postes frontières. C'est du transit, donc 24-48 heures en fonction des besoins pour qu'ils puissent se reposer, manger, se réchauffer, reprendre un peu leurs esprits. Et ensuite, en fonction de leur plan, je dirais, de continuer leur voyage soit ailleurs en Pologne, soit dans d'autres pays. Et puis, il y a ceux qui avaient tout de suite des gens qui les attendaient à la frontière, des familles, de la famille, des amis, de toute l'Europe. Donc, c'était vraiment, vous voyez sur les parkings, les plaques d'immatriculation, c'était vraiment l'Europe entière qui était représentée. Donc ça, ça s'est organisé assez spontanément, je dirais, avec tout de suite les municipalités qui tout de suite ont transformé des gymnases, des centres culturels et autres en grands centres de transit de façon très rapide et très bien organisée avec des volontaires qui organisaient à manger et des montagnes, vraiment des montagnes de donations, de dons, de couches, de vêtements, vraiment des choses extraordinaires en termes de volume. Vous nous rappelez, Christine, la grande mobilisation de différents acteurs pour apporter une aide d'urgence, une aide matérielle, une aide en hébergement d'urgence pour les réfugiés qui venaient d'arriver, qui sont arrivés en Pologne. Au-delà de cette aide matérielle, quelle a été la réponse ? Quelles ont été les premières actions du HCR ? Pour nous, le HCR, tout de suite, ce qu'on a fait, c'est qu'évidemment, on a fait notre activité, je dirais, de monitoring, de suivi de la situation à la frontière pour être sûre qu'il n'y avait pas de problème, effectivement, pour que les gens puissent arriver en Pologne, qu'ils soient orientés correctement. Et tout de suite, ce qui était évident et qui continue à l'être, c'est le grand besoin d'information des personnes qui arrivent. Alors, il y a ceux qui savent parce qu'ils sont attendus et qui se laissent porter par des membres de la famille qui les orientent. Et puis, il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas forcément cet agenda-là, ce plan, et qui ont besoin d'information, savoir où aller, comment y aller, ou recevoir un soin ou avoir à manger, etc. Donc, la provision d'information est quand même un des éléments clés de ces premières heures, je dirais, sur le territoire polonais, où le HR fournit cette information de façon, je dirais, papier, avec des différents prospectus qu'on a préparés, mais aussi tout l'aspect en ligne, parce que c'est une population aussi très connectée, qui cherche beaucoup d'infos aussi en ligne, à travers notre site web, la page info.hr.org et la page Pologne, qui est une des pages qui est les plus consultées à l'heure actuelle, mais aussi qui est consultée de l'Ukraine. Donc, c'est-à-dire que, pour nous, c'est important de savoir que les gens, avant de prendre la décision de traverser la frontière, ont aussi accès à cette page d'info qui regroupe des informations dues à cher, mais surtout les informations sur l'aide qu'ils peuvent attendre en Pologne, et celles des ONG, celles des ambassades d'autres pays, pour qu'ils puissent vraiment essayer d'avoir un processus de décision bien informé sur ce qui les attend et pour que ça soit une décision, si elle peut l'être, réfléchie, en tout cas. On n'en parle pas souvent, mais l'accès à la bonne information est une étape cruciale pour la protection des réfugiés, dès leur arrivée dans un nouveau pays. Et ensuite, Christine, quelles sont les étapes suivantes ? Dans un deuxième temps, une fois que les gens sont un petit peu sortis de cette zone frontière vers les grandes villes ou vers d'autres pays de l'Union européenne, notre rôle ici est de soutenir la réponse des autorités polonaises. Donc, j'ai décrit la réponse massive des autorités polonaises à tous les niveaux, notamment des niveaux municipaux. Mais c'est vraiment de ne pas faire en sorte de faire des choses en parallèle, mais vraiment de s'intégrer au système qui existe déjà en Pologne, que ce soit au niveau de l'assistance humanitaire, mais aussi de tous les besoins de protection et faire en sorte qu'on puisse travailler avec les autorités sur des systèmes de référencement et ne pas créer des systèmes parallèles qui ne vont pas être pérennes et qui peuvent créer des différences de traitement entre les personnes. Donc, ça, c'est très important. Et notamment, un soutien immédiat qu'on a mis en place très rapidement, qui est l'assistance financière, qu'on a mis en place de Varsovie, maintenant de Cracovie, et on continue vers les villes qui ont la plus grande concentration de réfugiés à l'heure actuelle. Une sorte d'aide financière transitionnelle pour ces premiers mois cruciaux, pour que les gens puissent avoir ce soutien-là, puissent décider comment utiliser l'argent en fonction de leurs besoins, et en attendant de pouvoir faire la transition avec l'aide sociale dont ils pourront bénéficier une fois qu'ils sont enregistrés auprès des autorités polonaises. Et puis, lié à ça, l'assistance financière, c'est très important, mais aussi de pouvoir y attacher un soutien et un conseil en termes de besoins de protection, que ce soit pour les enfants séparés et non accompagnés, que ce soit pour les femmes seules qui ont des questions sur plein de choses, d'ailleurs, comment inscrire mon enfant à l'école, ou aller pour recevoir une nouvelle ordonnance, mais aussi des choses plus graves, je dirais, pour des personnes qui ont subi des violences. Il y a beaucoup de gens aussi qui viennent avec des personnes handicapées avec eux, donc ils ont besoin d'un soutien particulier. Et puis, tout l'aspect santé mentale, je dirais, qui est prédominant dans cette population qui a fui les combats, qui a expérimenté la séparation familiale, je dirais, brutalement, et qui, comme malheureusement, tous les réfugiés laissent derrière elle sa vie et sans perspective immédiate d'un retour. En tant que représentante adjointe du HCR, vous vous êtes rendue à la frontière, dans les centres où sont accueillis les réfugiés, dans les villes. C'est une caractéristique du travail du HCR, cette proximité, cette présence pour protéger les réfugiés. Que vous disent-ils ? Que racontent les réfugiés ? Ce qu'ils ont vécu ? Quels sont leurs besoins ? Quelles sont les histoires qu'ils partagent avec vous ? Alors, début mars, vraiment au... Enfin, mi-mars, quand les arrivées étaient vraiment massives en termes de chiffres, c'était vraiment... Quand on parlait aux gens à la frontière, mais aussi dans les centres de transit, donc, je dirais, 12 heures ou 24 heures après leur arrivée, ce qui était marquant, c'est effectivement la grande fatigue, la grande fatigue qu'ils continuaient à expérimenter, le côté... La désorientation. Donc, souvent, le chemin jusqu'à la frontière ukrainienne avait été très long pour eux, plusieurs jours. L'attente du côté ukrainien, à l'époque, était très longue aussi, dans des conditions difficiles, puisqu'il faisait très froid, avec des gens qui devaient attendre, notamment ceux qui étaient à pied pendant parfois plus de 24 heures, voire même 48 heures, vraiment au pic de cette crise-là. Donc, avec des enfants, vous pouvez imaginer, c'était des conditions très difficiles, malgré l'aide humanitaire qui leur était distribuée. Donc, c'est des gens qui arrivaient fatigués, et vraiment dans cette optique de... Qu'est-ce qui se passe pour moi maintenant, avec cette difficulté à prendre des grandes décisions ? Moi, je me souviens de cette femme, une femme avec ses enfants assez jeunes, et qui voulait rester en Pologne, et qui avait déjà un fils dans une des villes de Pologne, mais ce fils-là n'avait pas la possibilité d'accueillir sa famille. Donc, c'était vraiment pour elle savoir où est-ce que je vais. Et elle me demandait est-ce que je dois aller plutôt à Varsovie, est-ce que je dois plutôt aller à Cracovie. Évidemment, c'est des questions très personnelles aussi, en fonction de leur plan, mais je crois que c'est ça qui est le plus dur. C'est de... Il y a beaucoup de jeunes gens qu'on a rencontrés aussi qui avaient un plan, ou dans leur tête qu'il y avait un plan, c'est-à-dire arriver en Pologne et après 15 jours partir aux États-Unis. Mais malheureusement, ça ne se passe pas aussi facilement. Il y a des critères, il y a un processus bureaucratique, et c'était de voir leur déception, en fait, quand on leur expliquait que, voilà, ça n'allait pas forcément se passer comme ça, il fallait qu'ils aillent voir l'ambassade, mais qu'on espérait pour eux qu'ils pourraient aller aux États-Unis, mais que ça prendrait sans doute beaucoup plus de temps. Et là, dans la tête ou dans les yeux, on sentait une certaine déception parce que le plan qu'ils avaient en tête n'était pas réaliste, en fait. Et c'est là que les questions se posent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on doit rester ici trois mois plutôt que quinze jours ou six mois et tout ça, et comment on continue nos études et comment on amène notre famille ? Donc, c'est un petit peu quand le plan qu'on a imaginé dans sa tête se crache un petit peu dans une réalité plus difficile. Ça, c'est dur pour eux et c'est touchant pour nous parce qu'on n'a pas les clés immédiates pour les satisfaire. Et voilà, je pense que tous ont parlé de façon très pudique, d'ailleurs, mais de la séparation avec leurs familles, parfois avec leurs animaux qui était aussi quelque chose de très particulier qui les touchait beaucoup. Donc, toutes ces histoires humaines, en fait, sont touchantes. Vous avez commencé à l'évoquer. Parmi les réfugiés qui arrivent, il y a des femmes, des femmes qui sont séparées de leur mari, des enfants qui sont seules, qui sont partis sans leurs parents. La grande majorité des réfugiés qui arrivent sont des femmes et des enfants qui ont besoin d'une assistance particulière, qui peuvent être aussi victimes d'abus ou d'exploitation. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer cette situation et là aussi, si des choses particulières ont été mises en place ? Alors, effectivement, je pense que ce qui a surpris tout le monde, c'est que le profil des personnes qui sont arrivées d'Ukraine, c'est, et ça continue à être, majoritairement des femmes et des enfants, 90% selon les autorités polonaises. Donc, ça, c'est quelque chose de très particulier et c'est très particulier dans les besoins qu'ils vont avoir, mais aussi dans la réponse que nous, tous, en tant qu'acteurs humanitaires, on doit pouvoir mettre en place et aussi avec les autorités polonaises. Il y a des risques, évidemment, je pense qu'il y a aussi beaucoup de ressources et beaucoup de solidarité qui forment une sorte de bulle de protection autour de ces personnes. Mais c'est vrai que ce profil-là attire aussi des gens avec des intentions peut-être moins nobles et qu'il faut avoir conscience de ça et faire très attention. Donc, la première chose, collectivement, qu'on s'est dite, le HR, mais aussi les autres partenaires, c'est l'information. L'information sur les risques parce que dans cette vague de solidarité, dans tous ces gens qui attendaient les gens à la frontière, tout le monde voulait aider. Donc, il y a des gens qui sont venus de France et d'ailleurs qui offraient des places dans une voiture pour aller à Paris ou pour aller au Danemark ou je ne sais où. Et c'était des inconnus aussi. Donc, moi-même, dans un centre de réfugiés, on m'a approchée. Les gens ne savaient pas qui j'étais. Deux hommes m'ont dit, voilà, on a des places dans notre voiture pour aller à Berlin. Alors, l'intention n'était pas forcément mauvaise, mais elle peut l'être. Et ça, dans un contexte où les gens sont très fatigués de leur voyage, sont moralement et psychologiquement très affectés par l'expérience qu'ils ont subie. Ce genre d'offre peut être analysé comme une offre généreuse et pourquoi pas, mais ça peut être aussi dangereux. Donc, les autorités ont assez rapidement mis en place des contrôles, un système, en fait, d'enregistrement pour faire en sorte que ça soit un petit peu mieux organisé. Maintenant, même les pays, les ambassades font en sorte que les gens, par exemple, qui viennent d'Espagne ou d'autres pays puissent s'enregistrer. pour qu'on ait une sorte de traçabilité de qui sont ces gens, où vont-ils et comment faire en sorte que ça soit un petit peu plus organisé. Donc, l'information sur les messages sont très importants, des choses très simples, mais de dire aux gens et pour ça, encore une fois, en ligne ou dans les centres de transit, avoir des posters qui disent n'acceptez pas de monter dans la voiture de personnes que vous ne connaissez pas ou ne donnez pas votre passeport ou votre document d'identité à des gens que vous ne connaissez pas. Donc, des choses assez basiques mais qui peuvent être utiles pour déjouer un petit peu des intentions un peu moins nobles, comme je disais. Ensuite, c'est pour tout l'aspect, je dirais, post-arrivée, une fois que les gens sont un peu plus reposés, c'est toute la décision de qu'est-ce qui se passe pour moi maintenant. Où est-ce que je vais m'installer ? Comment je vais trouver un logement ? Ce qui est évidemment une des questions cruciales. Comment je vais inscrire mes enfants à l'école ? Comment je vais trouver du travail ? Donc, vraiment créer cet espace-là de... Je dirais, c'est d'abord un espace mental qui doit être créé. Parce que ce sont des décisions cruciales pour la vie. Et puis, c'est une pression très particulière sur ces femmes notamment qui se retrouvent chefs de famille avec souvent des enfants, plusieurs enfants, jeunes, avec parfois une personne, un parent âgé qui a besoin d'un soutien, avec parfois un parent ou un membre de famille handicapée. Donc, c'est une pression très lourde quand même sur ces femmes qui doivent non seulement s'occuper d'eux mais aussi prendre des décisions importantes pour la famille. Et pour, spécifiquement, pour l'accueil des femmes, des familles, des enfants non accompagnés, le HCR en partenariat avec d'autres partenaires dont l'UNICEF a aussi mis en place des points bleus. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu aussi comment ça fonctionne ? Quel est ce dispositif de points bleus ? Qu'est-ce qui est organisé dans ces points bleus ? Alors, ces points bleus, on a commencé à les mettre en place dans différents lieux. Et en fonction du lieu, évidemment, le type de service est un petit peu différent. Donc, on en a mis en place à la frontière même. Mais comme la frontière est un lieu de passage et par définition de transit, ici, c'est vraiment plus envisagé comme un point d'information. Et dans les centres urbains, où pour nous, on le met en... C'est dans le même endroit que là où on fait l'enregistrement pour l'assistance financière, c'est d'abord organisé comme un espace de jeu pour les enfants. Et puis aussi, avec cette capacité de fournir un accueil confidentiel et individuel pour les personnes qui en ont besoin. Une aide psychosociale mais immédiate. Donc, ce n'est pas quelque chose de très sophistiqué parce que ça se fait immédiatement mais qui peut donner lieu à un référencement vers un professionnel de santé et en fonction vraiment de cette provision d'aide et de référencement aux services municipaux notamment qui existent déjà, qui ont déjà un système de services sociaux et d'aide en ce qui concerne les soins de santé. Et donc, l'aide, c'est de pouvoir rentrer un petit peu plus dans les détails et fournir effectivement cette aide personnalisée face à face dans un espace confidentiel pour voir quels sont les problèmes ou les questions et quel type de réponses on peut y apporter immédiatement ou en lien avec d'autres organisations spécialisées qui offrent ces services spécialisés ou notamment avec les autorités locales en fonction des services disponibles dans l'endroit où on est. Et vous l'avez dit, beaucoup de solidarité de tous, de la part des Polonais, de la part d'entreprises, de la part des autorités, une réponse qui s'est mise en place très rapidement. quelles sont maintenant les perspectives en fait sur le plus long terme ? Comment se construit cet accompagnement sur le plus long terme ? On entend d'ailleurs parler aussi de retour de réfugiés qui souhaitent rentrer chez eux. Donc, selon vous, quelles sont les perspectives maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer sur l'accompagnement à plus long terme ? La Pologne est très impliquée et je pense qu'elle continuera à l'être par rapport à la situation en Ukraine et notamment pour l'accueil des réfugiés. Pour ça, j'ai assez peu de doutes que cet élan continuera. Mais il prendra des formes différentes puisqu'on le sait aussi par expérience, ces mouvements de solidarité spontanée se tarissent pas parce que les gens ont moins envie d'aider mais parce qu'ils sont moins dans une capacité d'aider, parce qu'ils doivent aussi reprendre leur vie et qu'ils ont besoin d'eux-mêmes. parfois se trouvent d'ailleurs émotionnellement un peu trop impliqués et ont besoin un peu de prendre cette distance quand ils se sentent un petit peu déstabilisés par ce qui se passe. Donc là, ce sont des moments qu'on connaît, nous le HR parce qu'on l'a vu dans d'autres endroits, que les Polonais expérimentent mais qui est aussi très présent dans la planification de l'après puisque là, on est déjà dans cet après, on est déjà dans une phase 2 où on sent qu'il y a un petit peu moins de volontaires, qui veulent aider à distribuer des choses, que cet élan-là se tarie un peu et c'est là où nous, on doit être très présents en tant que communauté internationale et humanitaire pour aider les autorités polonaises à ce que ça ne se traduise pas par une baisse je dirais de la qualité des services et que les gens se retrouvent sans rien. Donc c'est là où on essaie de structurer maintenant ces mouvements-là mais surtout de prendre la suite là où il y a besoin et avec l'aide de tous les partenaires internationaux et nationaux qui sont sur place. La difficulté bien sûr c'est que c'est un nombre important de réfugiés et la Pologne n'était pas un pays qui avait une expérience de crise humanitaire donc les partenaires qu'on trouve généralement dans des lieux de crise qui perdurent depuis plusieurs années ils ne sont pas là ça prend du temps à se mettre en place à comprendre le contexte à voir comment s'y insérer et à réfléchir à des programmes qui ont du sens. Donc nous on avait la chance je dirais d'être en Pologne cette année depuis 30 ans puisqu'on a ouvert notre bureau en 92 c'était notre avantage je dirais d'être déjà ici même si on était un tout petit bureau et donc on a dû rapidement grandir pour faire face mais c'est une réponse qui a la froide très rapide et un peu lente puisque quand on n'a pas les acteurs habituels il faut aussi qu'eux prennent le temps de se mettre en place et c'est un contexte forcément différent aussi d'un pays de l'Union européenne d'un pays qui a beaucoup de capacités et donc ça nous force à réfléchir aussi différemment à ce qu'on peut faire Et donc vous venez de le dire le HCR était présent en Pologne depuis 30 ans avait déjà des activités en Pologne quel était le rôle ou le travail du HCR avant cette crise et aussi comment le HCR s'est adapté face à cette crise vous avez dû renforcer les équipes du HCR créer de nouveaux programmes continuer le travail que le HCR faisait avant donc effectivement on était je tiens toujours à le rappeler parce qu'on était 8 jusqu'au 24 février on était je pense un des plus petits bureaux du HCR en Europe en tout cas mais une taille adaptée à ce qu'on faisait c'est-à-dire vraiment un appui technique aux autorités puisqu'elles ont tout à fait la capacité de gérer les demandes d'asile donc nous on était plus dans un renforcement de ce point de vue-là avec un travail technique important avec les gardes frontières avec le bureau l'office national en fait pour les réfugiés et puis aussi tout un travail de plaidoyer très important sur l'accès au territoire l'accès aux procédures d'asile l'appui aussi sur des révisions législatives qui ont en tout cas à l'automne dernier beaucoup plus restreint l'espace de protection disponible pour les demandeurs d'asile et les réfugiés un autre aspect du travail c'était l'intégration locale donc comment travailler avec les autorités pour que l'intégration locale soit pérenne elle soit aussi complète et qu'elle puisse vraiment faire en sorte que les réfugiés qui ont reçu l'asile en Pologne puissent être pleinement intégrés à la société polonaise et l'autre aspect c'est le travail d'information publique de travailler sur les questions d'acceptation de non-discrimination et de promouvoir aussi une image plus positive de ce que sont les réfugiés de ce qu'ils peuvent aussi apporter aux sociétés donc comme ce travail-là effectivement finalement n'a pas vraiment changé parce que ça reste toujours des angles importants c'est juste que du jour au lendemain le nombre de réfugiés qui est arrivé a complètement changé la donne et effectivement c'était l'aspect opérationnel nous n'étions pas un bureau opérationnel puisque nous n'avions pas à livrer de l'assistance ou autre donc du jour au lendemain on a dû devenir opérationnel c'est pour ça qu'on a reçu des renforts du HR des opérations du monde entier et là j'ai un peu perdu le nom mais je crois qu'on a reçu 50-60 staff toujours qui sont là à nous aider pour mettre les programmes en place et renforcer l'équipe et on recrute évidemment beaucoup de collègues polonais pour nous aider aussi à faire ça être opérationnel donc dans l'aide humanitaire notamment sur l'assistance financière que je décrivais un peu plus tôt mais aussi les réponses de protection tout en continuant à cet aspect législatif puisque je le disais aussi on est déjà dans la phase d'intégration il y a un cadre légal qui a été passé et travailler sur maintenant l'opérationnalité de ça parce que le cadre législatif est très important mais souvent c'est dans la mise en oeuvre que les problèmes apparaissent ou certaines difficultés donc pouvoir aussi avoir un retour d'expérience et utiliser notre expérience dans d'autres contextes pour aider les autorités à mettre en place des choses qui vont marcher rapidement donc au-delà ou en tout cas avant votre poste en Pologne vous avez travaillé au HCR dans de nombreuses situations sur presque tous les continents d'autres situations difficiles qu'est-ce qui vous inspire qu'est-ce qui vous motive tous les jours à continuer ce travail pour protéger les réfugiés mais aussi pour trouver des solutions parce que c'est le travail du HCR aussi de trouver des solutions pour les réfugiés bon chaque contexte est différent mais je pense que ce qui l'aligne un petit peu directrice c'est de se mettre du côté de populations qui sont malheureusement souvent un petit peu mises de côté ou qui sont un petit peu stigmatisées et donc qui ont plus de difficultés à se faire accepter dans différents pays c'était le cas en Pologne avant la guerre en Ukraine maintenant évidemment c'est très différent et c'est assez étonnant aussi de travailler dans un contexte où tout est fait pour ces réfugiés-là et l'accueil est très positif donc c'est bien aussi de voir que les choses peuvent changer que les attitudes peuvent changer très rapidement donc ça donne de l'espoir sans doute pour d'autres contextes aussi mais je pense que c'est vraiment ce travail d'inclusion de personnes comme vous et moi qui du jour au lendemain peuvent tout perdre et dans lequel on se projette aussi et de se dire ben voilà si c'était moi j'aimerais bien effectivement trouver des gens qui nous aident à retomber sur nos pieds et à avoir une vie normale encore donc si nous on peut faire ce lien si moi je peux contribuer d'une façon ou d'une autre modestement à ça oui je pense que c'est ça qui me motive on a beaucoup de gens qui nous suivent en France qui sont de jeunes personnes on a beaucoup d'étudiants aussi qui nous suivent est-ce qu'il y a un message particulier que vous voudrez faire passer à ces étudiants cette nouvelle génération qui va prendre la relève un jour oui mais je pense que c'est d'avoir cette curiosité là de comprendre des contextes et des choses qui ont l'air peut-être compliquées mais qui ne le sont pas forcément d'avoir cette curiosité là et de chercher de l'information de l'information vérifiée je dirais que ce soit en ligne ou sur d'autres d'autres supports et de voir pour ceux qui sont intéressés de voir à leur niveau comment ils peuvent aider je sais qu'aussi en France il y a beaucoup de solidarité à l'égard des réfugiés ukrainiens et ça c'est super et puis il y a d'autres réfugiés aussi qui auront besoin du même soutien en France ou ailleurs et de ne pas les oublier aussi parce qu'ils sont peut-être dans une situation encore plus difficile parce qu'un peu oublié mais il y a encore malheureusement des conflits dans beaucoup de pays du monde et je pense qu'il faut avoir cette curiosité là de ne pas oublier l'Ethiopie la Syrie et d'autres contextes dramatiques qui durent depuis des années et puis à son niveau de voir ce qu'on peut faire c'est pas forcément difficile de s'impliquer si on veut l'être Merci beaucoup Christine de nous avoir accordé ce temps ce matin pour nous expliquer quelle est la situation en Pologne quelle est l'action du HCR quelle est la réponse mais aussi ce besoin de solidarité internationale de continuer à se mobiliser aussi pour d'autres crises c'est effectivement très important et peut-être cette solidarité qui se manifeste actuellement peut se pérenniser et aussi nous apporter de bonnes pratiques pour d'autres situations donc merci beaucoup de nous avoir rappelé ça aussi et à très bientôt Merci Céline Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada